Bonjour les amis de Radio Camino, ravie de vous retrouver, je suis en Ecosse dans une petite ville dont la prononciation n'est pas facile mais c'est Milngavie, ça se crie Milngavi, c'est le point de départ du West Highland Way, un chemin mythique dans les Highlands écossaises et je me réjouis de vous emmener avec moi à la découverte de cette Ecosse peut-être pas si connue que ça de nous les francophones. Avant de démarrer, quelques mots sur cette route, le West Highland Way, c'est un chemin qui fait 152 km, on le parcourt en 5, 6 ou 7 jours selon la forme physique, le bivouac qui est entièrement autorisé donc on peut se permettre de moduler les étapes à sa guise. Je vous avoue que je n'ai pas du tout préparé le chemin donc je me laisse porter avec la découverte, est-ce qu'il y aura des villes, des villages, des hébergements, de la nourriture, pas de nourriture, j'espère qu'il y en aura un peu, ce que je sais c'est qu'il y aura des lacs et des rivières et des paysages et pour le reste c'est un chemin assez fréquenté, il y avait beaucoup de marcheurs au départ ce matin donc je ne m'inquiète pas, il y aura certainement aussi des facilités sur la route. Dès que l'on quitte la ville de départ, on se trouve sur un joli petit chemin dans les sous-bois au bord de la rivière Allender et on est tout de suite dans l'ambiance de l'Ecosse, y compris pour la météo mais également ce qui me plaît beaucoup ce sont des beaux chênes et des fougères, des rochers couverts de mousse donc tout de suite le dépaysement et ça c'est chouette. J'avais peur de ne pas avoir d'arbres en Ecosse et bien non seulement il y a des arbres mais des magnifiques chênes comme celui-ci et vous voyez le chemin est entièrement bordé d'arbres pour le début donc voilà je peux me reconnecter à la forêt et déjà et bien une peur en moins. Voilà quelques heures même pas que j'ai quitté le point de départ et déjà on est en pleine nature avec le premier lac ou loc et un paysage comme vous le voyez déjà fantastique. Pour rejoindre ce chemin donc le West Highlands Way qui est donc le grand chemin le plus connu d'Ecosse et bien le mieux c'est de prendre un transport vers la ville de Glasgow on peut aussi le rejoindre au départ d'Edimbourg. De Glasgow c'est vraiment très facile puisque de l'aéroport il y a un bus et un train et en 1h 1h30 on est sur place au point de départ. Moi j'ai pris l'avion ce matin à 7h et je suis déjà sur le chemin à 8h30 je suis arrivé dans la ville de départ parce qu'il y a une heure de décalage donc super facile d'accès ce chemin. Voici la fin de la première étape de ce West Highland Way, je suis à Driemen et pour tout vous dire c'est une petite étape de 20 km. Moi j'avais prévu de monter là-haut sur cette belle colline et puis j'ai vu qu'il y avait match de foot ce soir entre l'Ecosse et l'Allemagne et en plus j'ai trouvé ce spot de bivouac au dessus de la ville vraiment incroyable avec la vue sur le Loch Lomond. Voilà cherchez bien sur votre carte d'Oléwar c'est à 500 mètres du centre et c'est un petit lieu absolument génial avec des bancs et vous y serez très tranquille si vous voulez faire une petite étape pour commencer. Et voilà après une première nuit de bivouac dans ce lieu magique ben voilà petit réveil sous le soleil donc merveilleux très froid le temps alors on a l'impression que c'est un peu même équipement que le bivouac d'hiver avec plein de couches et la nuit et le jour est bien sûr la tente indispensable tant pour l'humidité que pour le vent et que pour l'éventuel plu même s'il n'a pas plu cette nuit. Et voilà la vue depuis ce premier bivouac à peine 500 mètres du centre de Driemen comme quoi il y a vraiment moyen de trouver des spots superbes en Ecosse et ça c'est Connick Hill c'est là que je vais monter ce matin. Me voilà proche de la belle Connick Hill et avec une superbe vue sur le Loch Lomond je me sens de mieux en mieux sur ce chemin en plus la météo est quand même super favorable et ça ça fait du bien au moral et puis finalement c'est pas si dur que ça à l'Ecosse donc voilà pourvu que ça continue comme ça Premier bain de ce voyage dans ce beau ruisseau avec l'eau de couleur un peu rouge, rouille comme sans doute qui traverse de la tourbe elle est fraîche, elle est bonne, ça soulage toutes les inflammations des genoux, les petites irritations des pieds c'est magique et bon juste quelques petites mouchettes en sortant de l'eau mais voilà c'est parti du décor de l'Ecosse voilà la mythique Connick Hill bon vous ne serez pas tout seul mais rassurez-vous il y a beaucoup de gens qui viennent juste en excursion d'un jour sinon l'endroit est vraiment fantastique avec la vue sur le Loch Lomond et le chemin va continuer et longer la rive droite du lac l'endroit parfait pour une petite pause pique-nique une petite remarque importante à propos du West Highland Way et quand vous arrivez au port du magnifique Loch Lomond bien connu pour la marque de whisky et bien vous êtes dans toute une zone où le bivouac n'est pas autorisé entre le 1er mars et le 30 septembre dans toute la zone qui est ici assurée et qui est une zone qui fait environ 13-14 km de long donc là il faut être extrêmement attentif parce que vous êtes obligé de dormir dans les campings officiels qui sont marqués en bleu ou à l'endroit en orange où il y a la possibilité d'acheter un permis pour 4 livres mais il n'y a que 5 tentes autorisées par nuit et c'est complètement complet presque pour tout l'été donc n'essayez même pas ça sert à rien et donc l'erreur que font beaucoup de randonneurs c'est de croire qu'en ayant acheté un permis ils peuvent camper c'est faux on peut avoir jusqu'à 500 livres d'amende peut-être pas la première fois vous aurez juste un avertissement mais en tout cas j'ai rencontré les super rangers qui s'occupent du parc qui sont très sympas mais qui m'ont dit non non on ne contrôle tout donc il va falloir que je marche encore 12 13 kilomètres pour sortir de cette zone et aller trouver un bivouac un peu plus loin ah oui le locum l'aumont c'est vraiment un endroit fascinant avec des beaux endroits de bivouac bon dommage que ce soit interdit mais la baignade elle est certainement autorisée et je vais aller me plonger alors je fais ça parce que je sais pas si c'est psychologique mais il y a toujours les petites mouchettes qui viennent et ça chatouille mais voilà pour le moment pas trop gênant les mouchettes il est 11 heures du matin il pleut depuis que je suis réveillée et donc pas envie de sortir de la tente d'autant plus que les petites mouchettes sont toujours là mine de rien même la pluie ne les décourage pas hier ça a été quand même un petit peu compliqué cette soirée poursuivie par des nuages de petites mouchettes heureusement qu'il y a la tente pour pouvoir se réfugier bah oui on va attendre que ça passe je crois qu'il y a que ça à faire bel endroit pour une douche ou en tout cas pour se laver les dents en fait Merci. 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 Le petit coin pour dormir près du feu. encore un espace pour dormir. Alors cette nuit ils étaient 7 marcheurs ici, je préparais ma petite plage Voilà sans doute un des selfies les plus connues de ce West Island Way, c'est le bout du Loch Lomans. c'était quand même un tronçon un peu difficile et il reste encore 90 km jusque Fort William, je viens d'en faire 62. Le beau temps est là donc ça donne le moral même si c'est quand même un chemin plutôt pour les amoureux de marche dans le grand sauvage, enfin grand sauvage et en même temps on entend la route nationale de l'autre côté du lac donc c'est un petit peu ambigu mes sentiments pour le moment par rapport à ce chemin mais voilà tant que je ne suis pas arrivée je ne vais pas donner vraiment un avis définitif sur la question je vous propose de continuer et de voir encore des beaux paysages Parmi les points les plus positifs de l'Ecosse ce sont ces lieux de bivouac absolument magiques ici il y a un petit spot avec un feu et la rivière juste là je viens d'aller me baigner dans cette piscine naturelle splendide très belle vue et du vent alors le vent c'est pas génial pour le micro mais c'est super parce qu'il n'y a pas de medges pas de mouchette vive le vent en tout cas je dois Voilà le genre de lieu de bivouac qu'on peut trouver au bord du West Island Way. Vous voyez que c'est quand même assez sympa, ce genre d'endroit. Il y a même moyen de faire du feu. C'est vraiment un chemin qui convient à ceux qui aiment se retrouver au milieu de la nature pendant des jours et des jours. Alors, il y a du ravitaillement spartial tous les 2-3 jours, c'est vrai. Bien sûr, il faut porter pas mal la tente, la nourriture, le réchaud. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout un chemin comme ce auquel j'ai l'habitude. Moi, je me sens un peu une pèlerine à deux balles ici, qui a faim, qui est fatiguée après 18 kilomètres. Voilà, c'est un chemin quand même pour les vrais randonneurs, c'est clair. Et je n'en suis pas encore une, mais peut-être que ça va venir. Alors, l'eau, c'est vraiment la ressource qui ne manquera pas sur ce chemin. D'abord, de l'eau potable, il y en a tous les 15-20 kilomètres, il y a des points d'eau ou des toilettes. Et puis, il y a des petites rivières comme ça qui viennent de la montagne et où on est certain qu'il n'y a absolument pas de pollution. Et là, vous pouvez boire l'eau directement dans le ruisseau. C'est quand même le luxe de l'eau potable dans les ruisseaux. Un petit peu d'histoire sur ce chemin avec ce vieux prioré du XIIIe siècle, en l'honneur de Saint Philan, qui était un évangélisateur venu d'Irlande, et puis un vieux cimetière du VIIIe siècle. Enfin, les tombes sont plus récentes, mais ils datent du VIIIe siècle, dans ce beau paysage des Highlands. Et si je dois vous raconter un petit peu ce qui me manque le plus sur ce chemin, ce sont justement les souvenirs historiques, les petits lieux de recueillement. En fait, c'est la toute première fois que je vois une chapelle. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de signe des humains ici, c'est plus un chemin pour les marcheurs qui cherchent la nature. Alors, le chemin est magnifique au niveau des paysages. En plus, aujourd'hui, il fait beau, mais il a quand même un petit défaut que je trouve moins fort gênant. C'est que depuis le début du Loch Lomond, ça fait déjà deux, trois jours et encore pour 15 kilomètres, on longe une grosse route nationale, très bruyante, qu'on entend à peu près tout le temps. Et juste pendant que je fais cette séquence, il n'y a évidemment pas de voiture qui passe. Et donc ça, c'est un défaut que je trouve dommage d'avoir choisi un tracé aussi proche de la route. Voilà, mais ça permet peut-être de passer par quelques localités de temps en temps, ça fait du bien aussi. Même si des seuls magasins disponibles, c'est les stations-service. Merci. 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 Ce matin, je n'ai pas du tout envie de sortir de la tente. Pourtant, il fait sec. Je ne sais pas si vous voyez toutes les petites tâches qu'il y a sur la tente. Ce sont les fameuses midges, les mouchettes qui vont faire de la vie du randonneur un vrai enfer et qui vous piquent même à travers vos vêtements. Donc ça, c'est vraiment l'Europe. Après, ce dimanche, on se gratte, on est plein de tâches. Enfin, c'est la peste. Et le seul moyen de les éviter, c'est qu'il y ait un peu de vent. Donc, faites que le vent souffle. Voilà le bivouac de cette nuit au bord d'une petite rivière toute jolie. Alors, j'ai les yeux complètement bouffis, le visage entièrement dévoré par les bestioles. Mais il fait beau. Et maintenant, il y a un peu de vent. Donc, elles sont parties. Donc, ça fait du bien. Oui, les petites mouchettes, ce n'est pas une légende. Ici, en Écosse, si vous n'avez pas de vent, c'est l'horreur, surtout après la pluie. Voilà, j'espère que vous n'en aurez pas. C'est principalement de juin à septembre. Qu'elles sont là. Pour ce sixième jour, on quitte enfin la route et on n'entend plus un bruit. On est dans un paysage qui ressemble un petit peu à la traversée de l'Aubrac. Mais bon, encore même plus spectaculaire. On est vraiment dans un pays sauvage, sauvage, où il n'y a rien à l'horizon. Pas de village, pas de vaches, presque pas d'oiseaux d'ailleurs. Mais quand même quelques-uns. Et beaucoup de marcheurs parce que, ben voilà, le mois de juin, c'est quand même la haute saison sur ces chemins écossais. Une belle surprise en arrivant tout près de l'hôtel King's House. Eh bien, il y a des toilettes publiques avec de l'eau potable, des prises de courant et même une douche chaude payante. Mais il y a de l'eau chaude au lavabo. J'ai pu me laver les cheveux parce que je préfère de loin me laver dans les rivières. Mais quand même, la tête, c'est un peu froid. Et bon, ça c'est hyper chouette comme découverte et vraiment très accueillant. J'ai même pu charger un petit peu mon portable, il était temps. Ouais, parce que sinon, il n'y a pas de prise de courant sur le chemin fatalement vu qu'il n'y a rien. Un lac splendide. Et alors, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'il n'y a aucune construction, aucune trace de vie. C'est vraiment ça qui est particulier avec l'Écosse. Où qu'on regarde, on ne voit pas de trace humaine. C'est le septième jour sur le West Highland Way. Je quitte la petite ville de Kinlochhaven. Prononciation approximative. C'est la deuxième ville sur les sept étapes. La première ville, c'était le premier jour. Et puis, il n'y avait plus rien en fait, à part de temps en temps un lodge, un hôtel, une station service. Là, j'ai fait le plein de ravitaillement. Bon, ce qui n'est pas vraiment évident parce qu'il y a une montée assez costaude après cette ville. Mais voilà, eau et nourriture sont quand même indispensables sur ce chemin. C'est vrai que c'est de la difficulté pour moi. C'est quand même l'autonomie en nourriture. La météo est bonne, ça c'est super. Et normalement, la prochaine étape, c'est demain matin à Fort William, l'arrivée de ce chemin. Ah, ça c'est vraiment mon petit bonheur sur ce chemin. C'est que dès qu'il y a une cascade, souvent il y a des petites piscines naturelles. Et quand j'ai un petit coup de mou ou quand j'ai chaud ou juste l'envie, je me baigne et franchement, ça me redonne du peps, ça me remet en forme. J'adore l'eau froide. Et si vous partez en Écosse, je vous invite à vous exercer, à prendre des bains froids pour vraiment profiter de ce cadeau de la nature. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce pays. Petite pause repas au milieu des Highlands. Les repas en Écosse, c'est tout un poème. Il faudrait que je vous fasse une vidéo rien que sur la gastronomie en bivouac dans cette région. Bon là, ce sera le pain industriel avec le cheddar qui est très très bon. Cheddar Mathieu et du beurre. Ben oui, comme il fait froid, on peut garder du beurre. Et voilà, dans la dernière ligne droite vers l'arrivée, le petit mouton et surtout le fameux Ben Nevis, le sommet de Grande-Bretagne. On voit le petit sentier qui permet d'y grimper. Bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas mon truc d'aller grimper là-haut. Mais superbe arrivée avec un paysage toujours aussi grandiose et désert. Alors un petit bilan de cette semaine. Les points positifs de ce West Highland Way. En tout cas, c'est un chemin qui est très varié puisqu'on passe de deux zones avec des tout petits villages au magnifique Loch Lomond avec ses îles. Ensuite, on a des zones de forêt, des zones de landes, des zones de montagnes, de grandes montagnes puisqu'on termine vraiment en apothéose. Ça, c'est très très chouette. Il y a également la possibilité de se loger dans des beaux hôtels et je pense que c'est pour ça aussi que le chemin est très apprécié par les agences de voyage. Il y a beaucoup de groupes sur cette route qui ont déjà tout leur logement prévu. Mais pour les bivouacers, c'est aussi tout à fait facile puisqu'il y a vraiment des lieux de bivouac partout. Donc ne calculez rien. Laissez-vous porter par le chemin et avancez. Et comme en plus, si vous partez à la belle saison, les journées sont très longues, vous trouverez toujours un lieu de bivouac quand vous l'avez décidé. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Et il y a de l'eau partout, des rivières pour se laver. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a même des campings et même des espèces de lodges, de hostels. S'il fait trop mauvais et que vous devez dormir à petit budget, mais je n'ai pas essayé parce que j'ai eu la chance de faire du beau bivouac. Les côtés que j'ai moins aimé dans ce chemin, alors la foule, ce n'était pas un problème, même s'il est très, très fréquenté. Le balisage est bon, tout ça, c'est chouette. C'est en fait qu'on passe vraiment loin de tout village. Alors peut-être parce qu'il n'y en a pas du tout, mais il me semble qu'en Écosse, il y a quand même quelques petits villages. Donc c'est quand même assez compliqué pour se ravitailler, sauf si on passe par les magasins des campings qui sont à des prix tout à fait exorbitants. Donc ça demande quand même d'être bien organisé au niveau autonomie alimentaire. Impossible de charger le portable du coup, donc ça aussi c'est compliqué. Et bon, je ne vous cache pas que les panneaux solaires ici en Écosse, ça ne sert à rien. Mais le gros, gros défaut que moi j'ai trouvé sur ce chemin, c'est que pendant quand même beaucoup, beaucoup d'étapes, on entend la route, la grosse route nationale qui monte vers Aubanne et vers Fort William, et qui est toujours assez proche du chemin, même le long du lac, elle est sur l'autre rive, donc on l'entend. Et c'est un peu pénible parce que, voilà, on vient ici, j'imagine, pour être au milieu de nulle part. Et quand on entend en permanence les camions et les motos, ce n'est pas du tout cohérent. Et pour moi, ça c'est un défaut. Donc si vous voulez faire un chemin vraiment dans la totale nature, repérez d'abord sur la carte les chemins qui sont loin des grosses routes, c'est mon petit conseil. Et puis sinon, si vous avez envie de découvrir l'Écosse, vraiment de façon hyper simple, en sortant de l'avion à Glasgow, en 1h30, vous êtes sur le chemin. Vous avez 7 jours, vous avez des transports très simples pour revenir. Oui, c'est vrai que c'est le petit chemin parfait pour commencer une rando. Il n'est pas atrocement difficile, voilà, il est juste bien. Donc voilà, venez découvrir le West Highland Way ou d'autres chemins. Moi, je ne vais pas m'arrêter là, par contre, je vais continuer vers le nord, vers Inverness. J'espère que je pourrai vous en parler dans une autre vidéo. A bientôt les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada